Salut ! Donc aujourd'hui je me suis penchée sur ce phénomène petit logo, vous savez qui apparaît parfois sur les produits tels que les gâteaux Milka dont je vais vous parler dans quelques secondes. Élu produit de l'année 2018, c'est une vidéo qui m'a été suggérée un jour dans les commentaires et je trouvais que l'idée était très intéressante. Parce que je me souviens, il y a quelques temps de ça, j'avais parlé dans un vieux à la télé des fameux produits saveurs de l'année. Et vous aviez été plusieurs à m'interpeller dans les commentaires en me disant mais fais attention Laurette parce que tout ça c'est du fake. Alors que moi j'étais persuadée que vraiment c'était un truc indépendant, les gens avaient voté et c'était comme ça. Du coup quand je me suis penchée sur les fameux produits de l'année, je me suis renseignée un peu, j'ai fait mes petites recherches bien sûr et sur le site en fait voilà ce qu'on nous dit. Ça a été créé en 1987, le logo élu produit de l'année est présent dans 45 pays et concerne plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde. C'est énorme ! Je suis en train de laver mes lunettes oui. Le concept est simple, donner la parole aux consommateurs. On nous dit qu'il y a plus de 10 000 répondants qui votent chaque année pour élire les produits de l'année au total. Sur le site on nous dit également en fait que dès sa création les produits de l'année ont souhaité s'entourer d'un comité d'experts afin de garantir la transparence dans sa démarche, sa déontologie et sa méthodologie. Donc quand on regarde d'un peu plus près on se dit qu'a priori c'est bien entouré, que ce sont donc certains consommateurs qui vont voter, tester etc. Donc même si effectivement ils essayent de faire les choses de manière très carrée, testez les produits de par vous-même, faites-vous votre propre opinion. Cette vidéo comme d'habitude est sponsorisée par ma carte bleue et uniquement ma carte bleue, quoique la carte bleue de ma maman aussi a chauffé parce qu'elle m'a acheté un ou deux produits et je la remercie. Maintenant absolument personne ne sponsorise cette vidéo. Alors sachez que j'ai fait mes achats le 10 septembre, ça fait un moment maintenant. J'ai bien testé un peu tout ça. Avant de vous parler des produits que j'ai testé, je voudrais vous dire plusieurs choses. La première c'est que j'ai galéré à trouver certains produits. Alors même s'ils sont élus produits de l'année, honnêtement, par moment j'ai dû faire 2-3 supermarchés. Intermarché, Leclerc, Auchan, quoi. Donc là déjà on se dit bon, produits de l'année, mais enfin. Deuxièmement, il y a des produits, c'est écrit vraiment en petit, quoi. Je veux dire quelqu'un qui n'y voit pas très bien ou quelqu'un qui fait pas forcément très attention, ça se remarque pas. Je trouve pas ça très vendeur. Ensuite il y a des produits, ça n'est pas du tout indiqué dessus. Donc là-dessus c'est pas très au point je trouve. Autre chose aussi qui m'a interpellée, on retrouve 3 fois la marque Andros par exemple dans les saveurs de l'année 2018. En termes de boisson, de yaourt, etc. Bon, ça aussi ça m'interpelle un peu. Je suis pas en train de dire que c'est du faux tout ça, c'est juste que quand je me penche sur le sujet, je me dis tiens c'est quand même étonnant. Or peut-être qu'effectivement les produits sont top. J'ai fait une sélection parmi tous les produits qui sont disponibles. D'ailleurs dans les produits de l'année, vous pouvez trouver des choses pour la maison, pour les voitures, la nourriture, cosmétiques, etc. Il y a une chose qui m'a un peu sauté aux yeux rapidement, c'est qu'il y a très peu de produits de beauté je trouve. De plus, à travers mes vidéos vues à la télé, j'ai déjà testé et j'ai déjà parlé de certains produits, comme les protèges slip quotidien ou la brosse à dents électrique Oral-B. Mais la mienne, elle était pas élue produit de l'année parce que c'était une gamme en dessous qui était moins chère. Donc je vais pas me répéter en ce qui concerne ces produits, c'est pour ça que vous verrez quand même beaucoup moins de produits de beauté dans cette vidéo qu'à son habitude. Mon choix s'est porté sur et de la nourriture et quelques produits de cosmétiques. Ouais, il y a de la nourriture. On voit que je suis gourmande. Alors premièrement, j'ai testé les fameux gâteaux Tender Break de chez Milka. Test gustatif sur 120 familles en situation de consommation réelle. Élu aussi pour son goût. Ça coûte 1,98€ la boîte de 6 gâteaux et en gros dedans il y a 156g. Bon, on va dire que c'est les prix des gâteaux, en règle générale, 1,50€, 2€, c'est un peu ça. Surtout que là on est quand même sur une marque. Là le logo on le voit. Alors comment vous dire ? J'en ai mangé un, j'en ai mangé deux, j'en ai mangé trois, j'ai tout mangé. J'aime pas le chocolat Milka, mais là en l'occurrence avec ces gâteaux là, c'est une tuerie. Ça j'ai adoré et j'en ai racheté un paquet l'autre jour. J'aurais pas du tout acheté parce que pour la énième fois je vais dire que j'aime pas Milka. Mais alors ces gâteaux c'est une tuerie. Ensuite j'ai testé donc les fameux yaourts la fermière caramel beurre salé. En fait c'est un yaourt on va dire nature, onctueux, surlit au caramel. Ça coûte 2,50€ pour les deux yaourts. Maintenant c'est des yaourts qui sont assez costauds parce qu'ils font 160g. En général les yaourts c'est plutôt 100, 110g. C'était bon, j'ai bien aimé le goût. Après j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. En règle générale la fermière ils font de très très bons desserts. Ça j'avoue que de temps en temps j'en achète et j'aime beaucoup. Mais c'est pas un produit que j'irai racheter parce que... Voilà quoi. Mais là c'est une question de goût. Par contre en ce qui concerne ces yaourts, j'ai recyclé les pots. C'est des pots en verre donc ça c'est plutôt pas mal. Je me dis j'ai payé un peu plus cher mais finalement j'y trouve mon compte. Alors ensuite on nous parle de la marque So Bioethique et de son gel d'Aloe Vera. Alors le problème pour moi c'est que de l'Aloe Vera j'en ai 3. Je vais pas en acheter un quatrième, c'est pas la peine. Parce que j'adore l'Aloe Vera mais au bout d'un moment ça va se périmer. Je vais devoir jeter mes produits juste parce que j'aurais acheté un produit pour tester en vidéo. Si c'est pour jeter l'argent par les fenêtres, je suis pas sponsorisée quoi. Donc c'est moins d'argent que je dépense donc c'était non. D'ailleurs sachez que l'autre jour il y avait une vente privée sur Beauté Privée et j'ai acheté pas mal de trucs. Ça me permettra de tester davantage cette marque qui m'intéresse. Et pour le coup j'ai un peu laissé tomber le gel d'Aloe Vera, vous m'en voudrez pas. J'ai testé chez eux, et c'est pas moi qui l'ai acheté du coup c'est ma maman, l'huile essentielle de menthe poivrée parce que je suis hyper fan de la menthe poivrée. Et ensuite j'ai testé un Roll-On SOS mot de tête qui est aux 7 huiles essentielles. Alors ce produit il a coûté 6,50€ chez Leclerc. Alors là comment vous dire que ce Roll-On c'est une tuerie. Quand j'aime quelque chose en général je vous le dis comme ça. C'est une tuerie. C'est ma façon de vous dire que j'aime un produit. Ben là c'est exactement ça. J'adore parce que par moment et notamment des fois quand j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur ou alors quand je suis un peu trop restée enfermée ou alors quand je vais avoir mes règles ou que j'ai mes règles, des fois j'ai des maux de tête. J'utilise le Roll-On sur les tempes ici. C'est un pur bonheur. Rien que l'odeur de tous ces mélanges d'huiles essentielles, moi qui suis très branchée, huile essentielle, j'aime beaucoup. Pour le coup c'est pas du tout un produit élu produit de l'année. Pour moi ça mériterait plus de l'être qu'un gel d'Aloe Vera. Parce que le gel d'Aloe Vera ça me paraît plus classique. Ça c'est pas forcément le produit qu'on va retrouver un peu partout. En ce qui concerne l'huile essentielle de menthe poivrée, bon c'est pareil j'adore. Par contre elle était un peu plus chère que ce que j'ai l'habitude de payer. Elle a coûté 7,20€. Là pour le coup pour moi c'était un bon produit. C'est un peu plus cher selon certains produits. L'Aloe Vera j'ai trouvé que c'était cher, ça coûtait 10€. Maintenant peut-être que la qualité est supérieure à ce que je peux posséder, c'est possible. Ensuite j'ai racheté des légumiaux donc. J'en avais parlé rappelez-vous dans un vu à la télé. J'avais découvert ça en publicité à la télévision. Et j'avais bien aimé. Et j'ai constaté une chose, c'est que le prix a baissé de 50 centimes. Et ce n'était pas une promotion. Et comme je vous le disais c'est une façon un peu originale aussi, pourquoi pas de faire manger par exemple par moment, des légumes et des légumineuses aux enfants sous forme de pâte. Ça oui pour le coup, produit saveur de l'année, produit non, saveur de l'année non. Je confonds un peu les deux et c'est vrai que c'est un peu perturbant je pense pour les consommateurs. Saveur de l'année, produit de l'année, vous voyez, je me suis trompée. Ensuite j'ai acheté des croquettes pour mon chien. Alors au premier abord comme ça, vous avez l'impression qu'il ne les a pas aimées, qu'il ne les a pas mangées. En fait le jour où j'ai donné ces croquettes à mon chien, il était un peu patraque. Sachez qu'il a fini son paquet depuis quelques temps maintenant, parce que ça fait quand même un mois que je les ai achetés. Et le paquet n'était pas très gros. Il les a mangées. Maintenant je ne pourrais pas vous dire qu'il les a super adorées, parce que je connais mon chien quand il mange. S'il adore un truc, en deux secondes il n'y a plus rien. Les croquettes on en mange mais enfin on prend son temps. En tout cas toujours est-il que ce n'est pas ses croquettes favorites. Donc là c'est pareil, ce n'est pas un produit que j'ai racheté, parce que je fais confiance au palais de mon chien. Et son palais et son attitude me font comprendre que non maman, ce n'est pas mon repas favori tous les jours quoi. Donc non je ne rachèterai pas. Pour finir j'ai acheté un produit pour nettoyer. C'est la marque Renet. Alors Renet j'achète régulièrement leur liquide vaisselle. J'aime bien. Et également par moment j'achète des produits d'entretien pour les WC. J'aime bien aussi. J'ai acheté ce fameux nettoyant frigo et micro-ondes. Honnêtement je ne l'aurais pas acheté si ça n'avait pas été pour une vidéo, parce que ça coûte 2,42€. Personnellement le frigo et tout ce qui est généralement salle de bain, des fois même les WC, le micro-ondes etc. Je le nettoie généralement avec du vinaigre blanc que j'achète sous forme de bouteille de 1 litre à 50 centimes chez Auchan. C'est pas mal. J'ai bien aimé le pulvérisateur parce que c'est pratique, ça sent bon, ça nettoie bien effectivement. Et j'ai bien aimé aussi le fait de contribuer, en tout cas j'espère que je contribue vraiment, et pas juste que tout ça c'est du pur marketing, et j'espère que je contribue vraiment à mieux consommer par moment, de manière un peu plus responsable et un peu plus écolo, en utilisant ce genre de produit. J'ai bien aimé le produit, j'en rachèterai pas forcément. Je suis contente d'avoir pu tester tout ça, d'avoir pu me faire un avis sur ces produits, parce que c'est intéressant aussi pour moi de tester pour vous en parler, et puis même pour moi à titre personnel. Ça me plaît de pouvoir me dire, ah bah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que ça vaut ? Je trouve ça intéressant. Maintenant pour 7 produits, j'en ai eu pour plus de 30€. Après faut pas oublier que les croquettes coûtaient déjà 10€. À part ça que j'ai racheté vraiment par plaisir, le reste c'était vraiment pour découvrir, et pour le coup j'ai découvert la marque Sobioethique, qui m'a donné envie d'acheter sur beauté privée il y a maintenant une semaine. Je connaissais déjà la marque Renette, donc ça m'a confirmé que pour moi c'est une bonne marque. Ça m'a permis de découvrir des gâteaux que j'adore, des choses que j'aime un peu moins. Tout ça pour vous dire que non je n'achèterai pas, parce qu'il y a marqué produit de l'année. Je préfère m'entendre dire dans les commentaires, Laurette, j'ai testé ça, 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 c'est génial. Auquel cas là je vous écoute parce que c'est vous, et parce que je vous fais confiance, j'ai tendance à ne plus faire trop attention à ça. Je fais confiance à mon avis de consommatrice, et à mon porte-monnaie aussi, et c'est tout. Et je n'ai pas envie de me laisser influencer par un logo qui va me dire que finalement le produit est vachement bien, il faut absolument que tu l'achètes. Pour avoir été sensible pendant très longtemps au logo Saveurs de l'année, je trouve que les Saveurs de l'année, souvent sont beaucoup moins décevants que les produits de l'année. Mais ça reste un avis personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller manger, parce que moi quand je vois la nourriture là, ça me donne faim. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !